Le choc au sommet, et vous voyez les scores comme nous, Gaffien qui mène 16 à 14, mais qui a donc été battu d'entre mes sept après avoir vu filer sous son propre nez une balle de sept. Ça sort, et trois points d'avance maintenant pour Philou, le français. Les spectateurs du nord de la France qui nous regardent très certainement doivent se régaler et espérer que Jean-Philippe accroche la deuxième manche pour revenir à égalité. Un revers qui s'écrase dans le filet, le revers qui reste le point faible d'un super Yassien, même d'un super Yassien. L'homme le plus rapide peut-être du circuit. Dehors à nouveau, Warner, pas tout à fait à son affaire. Et 18 à 15, l'avantage pour Gassien. 15 à 18 sur le service du numéro 4 mondial, Wallner. Déjà champion d'Europe en double, ça se passait hier soir avec personne, et qui manque le service. 15 à 15, heureusement d'ailleurs que ce match ne soit pas trop vite expédé, en tout cas c'est ce qu'on souhaite, pour que vous puissiez en goûter les plus longs extraits possibles. L'équipe de France a également confirmé dans ses simples, les beaux résultats de l'Inter-Pays, puisque non seulement Schida est arrivé en quart de finale après avoir battu, comme on l'a dit tout à l'heure, Samsonov. Il a encore eu la victoire de Chatelain face à Zoran Primorac, qui a éliminé Zoran Primorac en 32e de finale. Et 4 balles de 7, France, Gassien, pour revenir donc à 1 partout, 3 manches gagnantes, dans cette demi-finale du championnat d'Europe. La première balle qui s'en va, et la leçon est à retirer hier. Schida était revenu de 26 à 20-20, et il a gagné. 26 n'est pas encore un avantage suffisant pour pouvoir se reposer, surtout pas face à Wallner, maintenant 27 d'ailleurs, et 28, 27 c'est un temps, on ne s'y va pas. Et il a service pourtant, Gassien, et son service est terrible, comme tous les services français en général. Le filet qui expédit la balle, hors de portée de la table. Ce seront deux Suédois que l'on retrouvera en finale. Jürgen Persson assuré déjà de s'y retrouver. Et Wallner à 1-7 lui. De ce passeport bonheur pour une finale qu'il n'a jamais remportée, le seul titre qui lui manque, le titre de champion d'Europe. Le voici, Jan Ove Wallner, le mythe suédois. Et toujours ce toucher extraordinaire, sans bouger ou presque, parvient à anticiper, décrypte ce qui va venir et expédie des balles, comme celle-ci, hors de portée d'adversaire. Il y a quelqu'un qui a l'air un petit peu écœuré. Ici Jean-Philippe joue fort désaxé par rapport à la table. C'est un joueur d'ailleurs qui joue, un des joueurs sur le circuit, qui joue le plus désaxé. Peut-être que c'est pour éviter la faiblesse de son verre. Et Jan Ove Wallner vient de faire deux points en ligne dans le fond coup droit de Jean-Philippe. Évidemment, c'est pour un joueur qui espère pivoter. C'est assez désespérant. Voilà. Jean-Philippe qui a quand même utilisé son verre ici. Mais qui est mené nettement. Il est temps de revenir, Jean-Philippe. En tant qu'observateur neutre, on souhaiterait une belle. Cela va de soi à un cinquième set qui s'annonce, s'il a lieu, explosif. 3-5, Gassien, qui peut encore servir deux fois. Avec un service surprenant en parallèle. En ligne droite, un service très masqué. Les Français en ont la bonne habitude. 4-5. Et une variété aussi dans les mises en jeu chez Gassien. Barrella par le filet. 6-4. Et le retour du service chez Jan Ove Wallner. Champion olympique, champion du monde. Vainqueur de tout, sauf de l'Européo. Leurs arts qui manquaient de précision. 4-7. 7-4. Gassien est soutenu par une vingtaine de supporters français. Mais il est tôt le matin. Et ce n'est pas évident ni de jouer pour les joueurs assez tôt, ni d'encourager pour les spectateurs qui ont se loué un petit peu fait la fête hier, la veille de la finale. Et c'est de tradition. Et oui, on amène dans l'hiver de Gassien. Ou c'est terminé en ligne. Ou terminé dans l'hiver comme Yano vient de faire maintenant. 9-5 Wallner. Et 10-5. Aïe aïe aïe. Jean-Philippe qui a du mal à retrouver toutes ses sensations. Mais qui va servir maintenant. Et quand on parle de sensations par trouver, c'est vraiment le cas. Il a comme l'air absent, Gassien. Toujours cette même tactique. Amener dans l'hiver et puis terminer en ligne. Elle aurait souhaité une finale Gassien-Seb. Ce sera tout le contraire. Ce sera Wallner-Person. Si ça continue en tous les cas comme ça. Imaginez le triomphe suédois. A Tianjin en Chine, la finale opposait deux Chinois lors des championnats du monde. Lors du championnat d'Europe suivant. Deux Suédois peut-être. À moins que Jean-Philippe. Et le spectacle qui lui s'est estompé en même temps que la pression est montée. 6.13 La déviation du côté opposé. Et Jean-Philippe Gassien qui laisse la porte grande ouverte. Wallner s'emmouffe avec plaisir évidemment dans ce genre de trou. Il a le service avec 8 points d'avance Wallner. Imaginez le scénario. On va voir si Wallner va rester concentré sur son jeu. Parce que ça arrive dans ses habitudes de laisser aller une fois qu'il mène ainsi de 8-9 points. Et de faire un peu le spectacle. C'est un joueur. Il aime jouer. À l'aise, Yanov. Et ça a touché le côté de la table. Et pas la table elle-même. 17-6, une exécution dans ce quatrième set. Ah, c'est dommage. Yanov et Wallner comme une lettre à la poste. 18-6. Gassien qui prend la porte de sortie là. Ça ressemble très fort au match Jean-Michel contre Wallner. Incroyable ! Au tour du match Belgique-Suède où ça s'est terminé un peu dans la même confusion pour Jean-Michel comme ici pour Jean-Philippe. Et voilà. Avec un dernier coin de table, Lélie, Laforge. La victoire de Yanov et Wallner. 21-6 dans la quatrième manche. On est un petit peu frustrés du spectacle offert en finale. Mais quelle classe, Wallner. Trop de classe. Gassien a malheureusement pour lui perdu la première manche. Sinon, ça aurait changé beaucoup de choses. Il a eu les balles de 7 pour conclure, il n'a pas fait. Il a corrigé.